Et bien salut à tous YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gimji Impact Pour commencer une nouvelle quête monde, une grosse quête monde Mais non ! Là, le sommeil dort Sauf que avant Euh, juste avant Je vais, on va changer ma façon Je vais changer ma façon dont je fais les quête monde En fait qu'à la base, moi mes quête monde Je les fais d'une façon let's play Où est-ce que je vous montre tout ce que je fais Genre je vous montre vraiment tout 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 Je lis tout, je vous montre tout ce qu'il faut faire et tout Et maintenant j'ai décidé de faire deux formats Il y aura toujours le format où est-ce que je vous montre tout ce que je fais Sauf que maintenant il y aura un deuxième Où ce sera seulement un format guide Du coup pour les personnes Qui veulent juste savoir comment faire Bah n'importe quoi Genre qui sont bloqués ou qui veulent voir Pour gagner du temps, genre qui n'ont pas le temps de faire Qui veulent faire la quête monde et regardent comment on fait Ils avancent et puis ils ne s'embêtent pas, ils passent tout le dialogue Et voilà, du coup Maintenant désormais il y aura deux formats Il y aura toujours le format let's play Parce que c'est un format qui me tient à coeur, c'est mon format principal Voilà, et du coup Et du coup maintenant il y aura un second format Où j'enlèverai tous les dialogues Et je vous montrerai seulement les gameplays A chaque fois, à chaque endroit où est-ce que je vais Et les petites énigmes que je fais Durant les quêtes Voilà, rien de plus simple Du coup à chaque fois Il y aura toujours l'équivalent de cette vidéo Genre s'il y a une vidéo let's play Bah il y aura toujours son équivalent en format tuto Dans la description Et l'inverse pour les formats tuto Parce qu'il y aura sa version en format let's play En description, voilà Et accompagné de toutes les autres informations De tous les petits time codes et tout Que faut que je m'habitue à plus mettre dans mes vidéos En description Voilà Voilà Du coup maintenant je vais faire ça comme ça Ne dites pas me dire ce que vous en pensez Et puis voilà Du coup c'est parti pour commencer la quête monde Le sommeil d'or Perdu dans les sables En fait ça c'est quelque chose que je peux pas faire Dans les quêtes archons Parce que dans les quêtes archons Bah il y a que l'histoire Des fois il y a un peu de Il y a un peu de tapage Un peu de gameplay Mais c'est jamais quelque chose de dur Et c'est jamais vraiment un truc C'est jamais vraiment des énigmes Ou est-ce que c'est dur à faire Du coup ça sert à rien de le faire En vrai ça sert totalement à rien Ça serait inutile Mais pour les quêtes monde Ça va être plus qu'utile J'aurais dû faire ça pour les quêtes Aranara C'est ce que je vais faire maintenant Voilà Du coup Bonifaz Salut à toi Bonjour Vous êtes Bonifaz C'est la guilde des aventuriers Qui nous envoie Oh Bonjour En jugé par vos vêtements Vous êtes pas du coin N'est-ce pas Je pensais que la guilde des aventuriers Enverrait des aventuriers locaux Qui connaissent bien la situation d'ici Ouais peut-être qu'on a dû parler à Catherine Peut-être qu'elle nous a dit quelque chose Mais j'ai dû skipper C'est pas grave De toute façon c'est jamais intéressant C'est vraiment ce qu'elle nous dit C'est pas grave Si vous avez pas dans les vidéos Hélas Moi aussi je suis un étranger Il n'est pas facile pour un étranger De vivre ici C'est vrai qu'il a l'air très monstatois Mes associés et moi-même Sommes des monstatois Ha 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 C'est bizarre On est venu ici pour une transaction de fourniture Après avoir reçu une mission D'un chercheur de l'académie Vous êtes venu d'aussi loin Jusqu'au désert Pour faire des affaires Et comment ? Puisque vous aussi êtes venu si loin Dans le désert Vous devez avoir vu beaucoup de choses Tout à fait Vous savez très bien ce qui se passe Dans votre monstat natal Je vois Dans ce cas vous connaissez Ce qui différencie les monstatois des autres Je présume La liberté Exactement La chose la plus importante pour les monstatois C'est la liberté Bref Ce que je veux dire C'est que la chose la plus importante pour les monstatois C'est la liberté Comme on a déjà dit déjà Disparissez avec le vent Euh C'est plutôt Que le vent vous guide Ah oui c'est ça On connait mieux que lui C'est sous le souffle du vent du nord Certaines graines de pissenlit Ont été soufflées à travers la mer Jusqu'à Inazuma Et d'autres à Liwé Quant à moi J'ai dû recevoir la faveur de l'archent Anemo Car je me suis rendu à Soumeron Sans m'arrêter à Liwé Ok Ah oui 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 Qu'en fait il faut passer par Liwé Pour aller à Soumeron Et il a fait un tout droit Genre il n'a même pas essayé De découvrir un peu Liwé Le mode de vie et le climat d'ici Sont assez différents de ceux de mon stade Mais maintenant que je suis là Autant profiter du mieux que je peux De mon séjour Ah je vois Toutefois Pourriez-vous me présenter en détail La mission que vous avez confié A la guide des aventuriers ? Oui J'acceptais la mission D'un chercheur de l'académie Il s'appelle Tierzad Euh Il est allé chercher Derwin Ah Enfin pour aller dans Derwin et tout Ça surtout En vrai j'ai hâte d'aller dans Derwin Surtout pour récupérer les scarabées Pour Pour sinon Derwin a accompagné De deux mercenaires Ça doit être pour des fouilles archéologiques Non Enfin bon Moi Je ne comprends pas grand chose Au truc de l'académie Enfin plus En plus de De provisions Mes associés et moi On leur a loué Quelques bêtes de somme Oui Logique Euh Mon associé Nachtigal Cognac Il n'arrive pas à donner Les bêtes de somme Alors il est allé avec eux Ça marche A l'origine On a prévu de m'envoyer des lettres Parfois connues De temps en temps Dans le désert Ça doit être chou Parfois connues Non Afin que je puisse Être informé De leur progrès Ou rassembler des provisions A leur envoyer Si la situation L'exigeait Au début Je recevais des lettres Parfois connues Mais ces deux derniers jours Je n'ai plus de nouvelles Je pense que ces émerites Ils sont derrière De toute façon Quelques mondes Assoumer où Dans le désert Ça peut être que ça Peut-être qu'ils ont eu Un imprévu Oui C'est ce qui m'inquiète J'ai donc fait la décision De publier une mission A la guise des aventuriers Et maintenant Vous êtes enfin là Pour m'aider Cependant Le désert est très dangereux Et vous avez l'air jeune Vous êtes sûr D'être à la hauteur Pour affronter Les conditions difficiles Du désert C'est du mépris Vous avez quitté mon stat Vous n'êtes donc Peut-être Pas bien informé Black Sue n'est pas Un aventurier ordinaire Il est le chevalier Honoraire de l'ordre De Favonius de Mondstadt Le légendaire Faut l'écrire en gros Là en titre Le légendaire J'espère que je vais Mettre en vidéo Franchement je vous l'oublierai Hein ? Black Sue Est le célèbre Chevalier honoraire Oh Alors vous en avez Aussi entendu parler Et oui c'est bien ça C'est Black Sue Il est connu Dans le monde entier Et moi c'est Paymon Je suis aussi célèbre Que lui Juste un peu moins Genre aussi célèbre Que sa taille quoi Oups Je suis désolé De ne pas vous avoir reconnu Je ne m'attendais pas A avoir rencontré Un grand héros Et une petite héroïne Yes Dans un tel endroit Si c'est le cas Je n'ai rien à redire J'ai juste peur Que vous voyez D'autres tâches Plus importantes A accomplir Comme sauver une ville Ou autre Carrément Oui c'est bon C'est bon Et que vous n'ayez pas Le temps pour une mission Aussi insignifiante Bah c'est quand même Des vies qui sont en jeu Du coup insignifiante Bah non Pas du tout Les missions dont on s'occupe Ne sont pas toujours Aussi importantes que cela On en accepte également Des missions ordinaires Comme la vôtre Et oui C'est comme ça Qu'on devient un vrai voyageur Légendaire En vrai Si on ferait que des grosses missions En vrai on aurait un gros titre Mais Pas aussi Robuste C'est génial Au fait Pour les récompenses Je vais faire de mon mieux Pour vous Bien Pour vous Bien vous récompenser Le vous avant bien Il est trop Et puis Le chercheur de l'académie Est très généreux Lui aussi Ah Je peux l'imaginer maintenant Juste au moment Où il rencontre Des difficultés Blacksou Un véritable héros Descend des cieux Pour les sauver Comme ça Vous serez payé deux fois Ah j'avoue C'est une excellente occasion De gagner de l'argent Qu'en penses-tu Blacksou S'ils sont entogés On doit les sauver Génial C'est vraiment génial Mon petit Cyrus Va être sauvé Cyrus Ah ouais lui Oui Cyrus C'est le nom Ah Ça nous rassure C'est le nom D'une des bêtes de somme Que je l'aurais loué Hein Cyrus Mais Est-ce que Cyrus Est-ce que c'est au courant De cela Hein Ça Allez Ah Ce n'est rien Tant que vous ne lui dites pas Personne ne le saura En bref Le chercheur et les autres Sont dirigés vers l'ouest Après avoir quitté le village Elle n'est pas facile De trouver son chemin ici Mais tant que vous suivez Les empreintes Vous devriez pouvoir Le rejoindre Je compte sur vous deux Ok Bah du coup C'est parti Le sommeil d'or Début de la quête Ah Est-ce que ça va être Une grande quête Comme les Aranara On verra Ok du coup Il faut qu'on suive les traces de pas Bah du coup on va les suivre Ah bah genre Tu prends le salut pour l'exploration Pour aller vite Parce que le désert C'est tellement grand Salut dans ce endroit là C'est super bien Ok du coup on atteint ça Il y a des traces de pas On continue Tu les fonds vers la droite Et pas vers le bout On continue On laisse ça Ça va aller loin Ok du coup on va aller jusqu'à là-bas Ouais j'aurais pu Mitter les porteurs avec le TP Mais comme il y a des gens Qui ne le remplissent pas Et qui les stété là On ne sait jamais Continue les recherches d'accès D'accord On est là On s'enfonce On va loin On va faire un endroit On va faire un accélérer En vrai On va faire un côté On va faire un accélérer Ok Ah les empreintes Ça s'arrête ici Ok ça a l'air profond On ferait mieux de descendre Pour jeter un coup d'œil Blacksou Soyons prudents C'est bon Ah là à droite Il y a un petit donjon Du coup on va l'activer En même temps Bien évidemment Parce qu'en même temps Là on est dans une partie Un peu guide aussi Du coup on le montre Bien évidemment Du coup ça Ça va être Un donjon quoi ça Un donjon attitude Ou un donjon Que primo Sachant que je ne l'ai fait pas Ceux-là Quasiment Jamais Ok c'est un donjon primo Porte de la France Ça je ne l'ai fait pas assez Un donjon faut que je l'efface Et tout Ok du coup on continue De descendre Un peu de distance A les collets Il faut que je fasse attention Au Oh Il y a plein de gens Oh Ok ça a l'air d'être Les chercheurs Ça a l'air d'être Les potes de l'autre On va dire ça comme ça Alors t'es qui toi Euh Tu crois que c'est Nashtigal L'associé de Bonifaz Euh Il n'a pas l'air d'aller bien Il est en train de se reposer Laissons-le tranquille T'as pas l'impression Qu'il est en train de Qu'il est mal en point Le gars Ok on va parler Probablement Aux chercheurs A Tiersade Il semble être un chercheur De l'académie Mais il sent l'alcool Vous croyez peut-être Que vous pouvez Me rouler dessus Comme ça Ils ont l'air tous Un peu Déboussolés Jébraël Espèce d'incapable Où est On est à peine parti Qu'on est déjà Piégé ici Si ce n'était pas Pour s'être Sataniste Ouah Ce type a l'air ivre Impossible de parler avec lui Allons parler à quelqu'un d'autre D'accord du coup Il y a un gars Plus bas qu'il y a là Du coup On s'en fout Un émérite En fait lui Il a l'air de les garder Du coup Bonjour on est Vous Vous aussi Vous êtes tombé ici Le désert n'est pas un endroit Pour les étrangers comme vous Vous feriez mieux De partir d'ici Le plus vite possible Je ne pense pas Qu'il veuille nous parler Allons parler à quelqu'un d'autre D'accord Oga qui est au dessus là Non pas toujours pas Ok il y a une autre émérite là bas Du coup on va rentrer là dedans Je suppose Une donjon de quête Une donjon de quête Je vais faire des choses là dedans Je ne sais pas Bonjour Tiens Vous venez de tomber ici Elle essaie de dire ça Comment Qu'est-ce que tu veux dire par tomber Hein Il y a une sortie Pff Génial Ah enfin on voit le skin de près Moi je trouve Elles sont super classe Je les trouve très très classe En plus elles ont des bonnes Dansent en En open war Dites-toi Elles sont sympas Eux On a accepté une mission Je crois que c'est le meilleur mob Qui se balade On a accepté une mission D'un certain Bonifaz Pour trouver l'équipe archéologique De Tirzad Bonifaz C'est ce marchand de mon stat Je le connais Vous cherchez une équipe archéologique Laissez-moi voir Ah Je crois que c'est nous Je suis Jet L'employé de Tirzad Ah Il a dit qu'il n'avait pas reçu De nouvelles depuis longtemps Il craignait que vous soyez en danger Alors qu'il nous a embauché pour venir voir Ce qui s'est passé ici On s'inquiète pour Nashtigal Je me suis dit que c'était lui La personne qui se reposait à l'instant Les monstres à doigts Sont-ils tous aussi impatients Ça fait seulement un jour Bah en vrai Quand Tu reçois A chaque fois des nouvelles De temps en temps Et que d'un coup Genre pendant un jour entier T'en as plus Genre alors comment C'est peut-être genre quoi Pendant Genre toutes les Toutes les 10 heures Je sais pas Bah oui forcément Tu t'inquiètes un peu S'il n'y avait pas eu Cette mauvaise chute Et le coup de chaleur De Nashtigal On serait déjà en train D'essayer de trouver Oui voilà Ouais un coup de chaleur Ouais c'est ça Ok ouais 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 J'avais pas pensé à ça Ce serait que dans le désert Du coup Forcément un coup de chaleur Alors cette fosse C'est Oui le désert Est un endroit étonnant Vous pouvez marcher sur le sol Et d'un moment à l'autre Vous tombez dans une fosse Comme vous pouvez le voir Nous sommes coincés Nous sommes tous coincés ici Vous Vous venez de tomber Ou il y a une autre sortie Je regardais aux alentours Il ne semble pas y avoir De moyen de revenir à la surface J'ai un planeur Un planeur ? J'ai entendu Nashtigal en parler Nashtigal Ouais c'est ça C'est super Moi aussi Je vais essayer de voler Essayer Attendez Cette petite fille A l'heure de pouvoir voler Sans planeur Enfin quelqu'un qui dit Petite fille Est-ce que tu pourrais m'apprendre A voler librement Comme tu le fais ? Je ne suis pas cette petite fille Même Boniface Vous connaissez un célèbre Paymon Et puis Il y a aussi Blacksou Je suis renommé Je suis Sa renommée n'a rien à envier A la mienne C'est toi l'inverse On dirait Elle abuse Eh bien Célèbre petite Paymon Est-ce que tu pourrais m'apprendre A voler librement ? Je ne sais pas Que répondre Blacksou Peut-être qu'on s'entraînera A très haut niveau Un miracle se produira Chacun a ses talents Il est utile De vouloir se forcer Dans une voie Exactement Ne t'en occupe pas De savoir Si tu peux voler Ou pas Jet Tu devrais t'entraîner A autre chose Par exemple A faire la La course avec les tigres Richemondland Elle trouve ça drôle Non mais où ? Je vois Tu as Tu as donc Du engager Paymon Pour t'apprendre à voler N'est-ce pas Blacksou ? Mais comme tu utilises Toujours un planneur Je suppose que tu n'es pas Assez entraîné Oh ça clash Quand ton entraînement sera terminé Blacksou Tu pourras voler sans planeur Tu pourras voler sans planeur Désolé Tu as l'air d'être une bonne prof Paymon Est-ce que je peux t'embaucher Pour que tu me donnes des cours ? Et Blacksou Combien de morale il te faut Pour pouvoir embaucher Paymon ? Oula Tu as vraiment de l'imagination Oui Blacksou On n'a pas ce type de relation Ah Mais Tirzan nous a embauché mon père A embauché mon père J'ai du mal à lire là Là Chigal et moi Alors tant que je suis prête A débourser de l'argent Je peux aussi embaucher Paymon Non ? Ah du coup Le méril qu'on avait vu tout à l'heure Le gars ça doit être La Chigal Paymon Elle m'a Si Paymon est d'accord Hein ? Blacksou A quoi tu penses ? Je ne me séparer jamais de toi Oh Regarde ça se voit Comment elle est triste Ils abusent un peu Sur l'expression Mais c'est dommage Au fait Avez-vous vu Tirzad et mon père ? Oui mais Donc on explique tout Adjet Ah je vois Comme j'ai déjà dit Nashtigal a été gravement blessé Et il a pris un coup de chaleur Il est probablement encore dans un très mauvais état Mon père a un mauvais caractère Ne lui en voulait pas Quant à Tirzad Il est comme un enfant qui pique Une crise parce qu'il a eu un imprévu sur la route Pourtant Un enfant en calaire ne se saoule pas J'avoue C'est vrai Paymon tu as raison Mon père prend parfois un verre ou deux Mais je n'ai jamais vu ivre Rentrons ensemble Je vais vous présenter à mon père Vous ne comptez pas rester ici longtemps De toute façon n'est-ce pas ? Comme ça rentrer On va dans le truc derrière là ? Ah non ouais C'est vraiment la rentrée Fausse joie Dommage Voilà Papa je suis de retour Tiens La chigale ça va mieux C'est un peu long En fait Paymon et Blackstone m'ont raconté que tu les avais envoyé balader Tu es vraiment gonflé Quand est-ce que tu vas te débarrasser de ton seul caractère ? Tu as expliqué la situation Alors on a terminé la mission de Monifaz non ? Après tout il nous a juste demandé de me faire Oh les chiants tu as juste dans les mots comme ça Oh c'est bon on a fini On peut se barrer maintenant Monifaz Hein ? Qu'est-ce que Monifaz et Nachtigal se sont associés pour m'extorquer de l'argent C'est un mot ça doit On fait toute cette route jusqu'à Soumerou pour me faire rouler dans la farine Ah comment ça ? Monsieur Tirzade De quoi parlez-vous ? Nous ne sommes pas mis d'accord sur les honoraires Vous avez accepté ce prix Et voilà que vous changez d'avis Je place mon temps à travailler sur mes recherches Je n'ai jamais eu affaire à des hommes d'affaires comme vous auparavant Comment pourrais-je savoir la manière dont a pris ce négoci ? Si Négocie Désolé Et Jet ne m'avait pas averti que vos prix étaient beaucoup plus élevés que la normale J'avais cru bêtement avoir fait une bonne affaire C'est... Ah bah ouais Nachtigal Je suis vraiment désolé Mon père m'a dit un peu trop tard Que je n'aurais pas dû lui en parler Ah Ah oui après ça fait pas J'ai le sentiment qu'il a réussi à contrarié tout le monde en disant ça C'en est trop Vous êtes tous renvoyés Vous ne pouvez pas malmener les gens comme ça Tirzade Vous n'êtes pas très juste Nachtigal et Ponifaz ont eu tort Mais mon père et moi on n'a rien fait de mal D'ailleurs sur les croix c'est ici C'est parce que vous avez insisté pour aller dans cette direction Et en plus de ça Vous avez commencé à vous fâcher Et à vous saouler quand on a atterri dans cet endroit Quand on vous voit On croirait avoir affaire à un enfant dans un corps d'adulte Tu te... Je... Arrête toi un peu Tirzade est sur le point de s'évanouir Ah je crois que c'était l'autre qui parlait dans ses playmones Ce n'est pas le moment de se corréler Dans les situations difficiles tout le monde doit travailler ensemble pour sortir du pétrin Ouh tu as raison C'est... Ce marchand peut se copuler Bonifaz Elles sont sûres hein Genre lui il fait ses affaires Tu dis oui bah c'est bon Qu'est-ce qu'il... A quoi c'est sa faute Qui vous a envoyé pour me trouver Vous êtes des aventuriers célèbres D'accord Je vais vous engager pour me sortir de ce trou tiens Si ça continue Mes recherches seront le... Le cadet de mes soucis Car c'est ma vie qui sera en danger Puisque vous êtes des célèbres... Des aventuriers célèbres Vous ne pouvez être plus fiables que ces gens pas vrai ? Qu'être plus fiables Alors c'est ça le double paiement que Bonifaz parlait ? Ben qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas le moment de... De se disputer Commençons par sortir d'ici Oui tu as raison La chose la plus importante pour l'instant Est de travailler ensemble Pour trouver une sortie Vous pourrez expliquer une fois Qu'on sera retourné en lieu sûr Voilà Vous expliquez Paymon a raison Si Tiersade était aussi raisonnable que Paymon On ne serait pas coincé ici maintenant Je suis désolé Mais j'ai trop du mal à lire On jette Je suis allé un peu plus en avant tout à l'heure Et j'ai trouvé un endroit qui ressemble à des ruines Il y a sans doute une issue qui mène à la surface là-bas Les ruines du désert sont des endroits dangereux Je refuse d'y aller avec des gens sur qui on ne peut pas compter Vous êtes un chercheur n'est-ce pas ? Vous devriez être ravis de pouvoir visiter des ruines J'avoue en plus ça fait deux en un Ça fait visiter des ruines Des recherches du coup ça fait un peu les deux Et en plus ça te sort de là Et après tu fais encore l'enfant gâté Je suis un chercheur d'intérieur L'herouine c'est où ? C'est d'heure ou à l'intérieur ? Ben c'est à l'intérieur qu'on va dedans Mon travail consiste à rester dans un bureau Et consulter des documents Et qu'est-ce que tu fais là du coup ? Si je suis, je ne suis pas un inventorié qui devient fou de joie Lorsqu'il voit des ruines anciennes Et pourquoi t'es là ? Pourquoi t'es pas dans ton bureau ? Non mais vous alors ? Jet, ne prends pas ton temps avec lui S'il veut rester ici alors tant mieux pour lui Mais papa Ben en vrai à un moment C'est lui qui nous emploie Donc il a le droit de décider ce qu'il veut De ce qu'il veut On ne peut On ne veut pas faire Veut ou ne veut pas faire Vous avez compris Nous, on se contente de faire notre travail Voilà Ah, il s'en va Ben ouais Mon père et moi on va chercher un chemin sur Un chemin sûr On revient Tirzad Je... Si vous ne voulez pas nous suivre Vous n'avez qu'à rester ici Voilà Euh... Maintenant que Jet est parti Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne sert à rien de rester ici Ben ouais C'est vrai Allons chercher une sortie nous aussi Ah, vous Vous me laissez ici On peut négocier la récompense de la mission Si vous voulez Ne me laissez pas ici Avec ce marchand Ça soit peu scrupuleux Mais dans tous les cas Si tu veux faire le contrat Faut que tu nous suives Connard Je ne vous ai rien dit tout à l'heure Mais sachez tout de même Que Bonifaz et moi Ne sommes pas des marchands Peu scrupuleux Les marchands ordinaires Ne fournissent pas Un service après-vente Complet comme nous faisons Monsieur Tirzad Repensez-y On aurait pu partir Après avoir été payé Et pourtant On a décidé de partager Votre mésaventure On dirait que vous n'avez pas tort Cependant Je ne veux pas rester ici Je me sens plus à l'aise En l'impression De l'aventuré chevronné Bah tu m'étonnes Je m'étonne que tu te sens à l'aise A côté d'un gars Qu'est-ce qu'il y a son boulot Ou est-ce que Tu sais que le gars Il fait ça tout le temps Et tout forcément Oui Mais vous étiez ivre mort Tout à l'heure Et il vaut mieux Que vous restiez ici Pour vous reposer Eh mais après On ne va pas revenir en arrière Il faut qu'il vienne avec moi Pei-même Je ne sais pas ivre Je peux y arriver Je pars avec vous Ne m'adonnez pas Euh Bon Alors Partons vite On devrait pouvoir rattraper Jet Rattraper Jet Et son père Je veux rester ici Je doute que les pètes de Somme Soient capables de d'emprunter Cette route Bonne chance à vous Mais comment il va faire Le gars il va le montset Il ne connait pas l'endroit Il veut sortir par je ne sais pas où Ah il veut faire le tour par là Ah bah oui Comme ça il peut peut-être Non On me laisse un cul-de-sac Bah bonne chance à toi mec Voilà Du coup Une fois après Avoir parlé avec tout le monde Il faut Aller là du coup Faller là Du coup je suppose Que ça va être un donjon À moins que ça va vraiment être Un sous-sol Qui va s'ouvrir en open world Et ça serait trop bien C'est ce que je veux Mais on va voir Mais j'espère que c'est ça Nous voilà Tirzal a finalement Décédé de partir En exploration avec nous Vraiment Votre grand chercheur A fini par changer d'avis Après avoir Pesé le pour et le contre Il est normal Qu'il décide de nous suivre Eh bien Ce sera l'occasion Pour notre grand chercheur De montrer ses talents Comment va-t-on pénétrer Dans les ruines Je suis sûr Que c'est son domaine d'expertise Rien de plus simple Pour vous Monsieur Tirzal n'est-ce pas Bien sûr Je ne suis qu'un chercheur À l'intérieur Mais résoudre un problème Aussi basique Que celui-ci Ne peut pas être Trop difficile De ce qui est Différent De ce qui est écrit Dans les livres Regardez bien Oh Vas-y Vas-y Montre-nous ta magie Montre-nous ton art Ah bah oui Mais il y a le bouton Ouais mais vas-y J'avais pas vu le bouton Bon bah c'est bon C'est euh Voilà Ça devrait marcher Pique Allez appuie dessus Euh voilà Ça devrait marcher Oh nickel Ah c'est une vraie grotte Dans l'open world Je suis content P*** j'avais pas vu ça Ouah la porte s'ouvre Incroyable monsieur Tirzal Je suis un spécialiste Pas un amateur Je me demande Ce qu'il est à l'intérieur Allons voir Et bah nickel Bon bah voilà Youtube Du coup on en a fini Pour cette petite vidéo Du coup voilà Là on aura fait l'introduction De tous les personnages De la quête Et du coup La prochaine fois On ira explorer Tout le donjon Parce que là en gros Est-ce qu'on va rentrer Dans une espèce de donjon Et la prochaine fois On va tout explorer Ce qui conclura Cette première partie De quête avec De quête monde Avec la quête du coup Perdue dans les sables Et du coup On gagnera même Le petit succès A la fin en même temps Mais on fera ça La prochaine fois Comme ça la vidéo Comme ça les vidéos Elles ont une bonne durée Même si la prochaine Dura un peu plus longtemps Mais ça passe Du coup voilà J'espère que vous aurez Mise cette vidéo Voilà pour l'instant C'était une bonne Petite introduction Sans rien de spécial Mais on a quand même Vu pas mal de choses En vrai Ça va T'as la vidéo Elle est pas non Elle est quand même Assez complète On a tout le sujet De base Voilà c'est déjà bien Du coup J'espère que cette vidéo Vous aura aimé Cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Le like ou l'abonnement Ça fera très plaisir Et le dislike Si vous n'avez pas aimé J'étais en la suite Quand j'ai fait la vidéo Donc si jamais vous voulez Me suivre N'hésitez pas Le lien est en description Et si vous avez une suggestion Une question Quoi que ce soit N'hésitez pas à en faire Par en commentaire Me dire ce que vous avez pensé De la quête jusqu'à maintenant La vidéo en elle même Est-ce que vous aimez bien Dites-moi ce que vous pensez Quand je mets en x2 Parce que du coup Des fois je mets en x2 Parce que j'aime bien Tout montrer Parce que des fois Quand je fais quelque chose Il y a souvent en commentaire Quelqu'un qui me dit Ouais T'as pas montré Comment faire ça Comment faire ci Comment aller à là-bas Du coup moi J'aime bien tout montrer Mais des fois je trouve Que c'est trop long Du coup je mets en x2 Je voudrais bien savoir Ce que vous en pensiez En vrai Moi je trouve que c'est sympa Mais il y a peut-être mieux Mais je voudrais bien savoir Ce que vous en pensiez Et si vous avez D'autres solutions Par rapport à d'autres choses A la vidéo Genre comme le montage La miniature ou quoi N'hésitez pas à me le dire Pour que je me lance ça Pour la prochaine fois Et si vous avez une question Par rapport au jeu Que ce soit soumis ou pas Bah n'hésitez pas non plus Moi je vous dis à la prochaine Portez-vous bien La prochaine fois On va quand même faire Pas mal de choses Avec l'exploration Du premier donjon Oui parce qu'il y en aura plusieurs C'est une grosse quête Monde quand même Sympa Portez-vous bien Et au revoir tout le monde Plus plus